On va dire qu'aujourd'hui, je trouve que les coachs dans le monde du sport, dans le monde des coachs, les gens manquent de vision. Les gens manquent cruellement de vision. Et si tu n'as pas de vision, tu peux aller nulle part. Tu peux mettre le plus beau bateau du monde sur un lac, en mer. S'il n'a pas un câble à prendre, il n'ira nulle part. Moi, j'ai toujours eu mon cadre, j'ai toujours eu mon cadre. Depuis que je rentre dans ce métier-là, j'ai toujours dit je veux, j'avais une vision. On a ma vision où je voyais en 4x4 et tout ça, donc j'avais une vision. Ensuite, je me suis toujours dit je veux être patron. Ensuite, je me suis toujours dit je veux monter un empire. L'empire, je suis en train de le monter aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ma société, c'est un projet, je n'ai pas envie de le dire, mais ça a des millions, ce projet-là. Tu vois, donc voilà, je suis dedans. Est-ce que ça va réussir demain ? Je ne sais pas. Par contre, je fais un pas en tout cas vers ça. Et aujourd'hui, donc, les gens manquent cruellement de vision. Ils n'anticipent pas assez le futur. Ils vivent trop l'instant présent. Ils vivent trop à moyen terme. Donc, du coup, en fait, ça bloque dans tout ce qui est formation. Ça bloque dans tout ce qui est visibilité au niveau de ton métier. Parce qu'aujourd'hui, coach, c'est cool. Tu fais des cours, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu deviens après ? Tu fais pas mal. À 5,5 ans. Ça, est-ce que tu crois que ce n'est pas à la faute, entre guillemets, nos formations qui ne nous préparent pas du tout à ce genre de choses ? Après, je conçois qu'il faut aller chercher l'information. Mais c'est vrai que moi, pour former pas mal de professionnels, d'entrepreneurs, de coach, je m'aperçois que la vision, moi, ça me parle. Parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal de formations, de lire. Enfin, je lis beaucoup. Mais c'est vrai que, voilà, ça fait un peu secte de parler de vision, des valeurs, de qu'est-ce que tu veux faire, etc., etc. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, justement, aux personnes qui nous écoutent ? Et pour eux, la vision, ça ne leur parle pas du tout, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui en rapport à ça ? Comment ils doivent démarrer pour essayer de chercher leurs propres valeurs, leur donner un sens à sa vie, quoi, entre guillemets ? J'ai envie de dire, le savoir, c'est le pouvoir. Tout à l'heure, tu disais, tu as lu, tu as regardé, tu t'es informé. Aujourd'hui, on manque cruellement d'informations. Pourtant, l'information, elle est là. L'information, elle est là. L'information, elle est sur Google. L'information, elle est dans les livres. L'information, elle est avec toi, avec Christophe, avec des personnes qui ont dû vécu. Mais en fait, on ne veut pas aller chercher l'information. Moi, combien de coachs je connais, combien de coachs je côtoie qui me disent, je sais tout. Je sais. Tu sais, dans ce monde-là, et je ne me fais pas des amis, on a un égo sous-dimensionné. Même moi, le premier, j'en avais un. Moi, je me suis rendu compte que mon égo ne me servait pas à grand-chose. Il fallait que je ferme mon égo pour m'ouvrir à d'autres perspectives. Et depuis que j'ai fait ça, eh bien, je trouve que mon management, il s'est amélioré. Ma relation entre… Enfin, ma relation, mes relations se sont améliorées. Et du coup, ma vision s'est élargie. Je n'ai plus une vision juste coach, yoga, pilates. Non, 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 ce n'est plus ça, ma relation entre ma vision. Ce n'est pas dans cinq ans, je suis coach. Je donne des cours de body attack. Et dans dix ans, je vais donner une croix de pilates. Tu vois ? Parce qu'en fait, combien de fois j'entends de dire quand je serai plus vieux, je vais donner une croix de pilates et pas de cours de body attack. Oui, mais OK. Et après, tu as promis d'améliorer ta vie un peu pour ça. C'est-à-dire que… Et là, je vais être très sectaire. Je pense que je vais reprendre un peu les mots de Franck Nicolas ou du même de David François qui est mon fondateur. OK, aujourd'hui, ça te satisfait de ce que tu as. Mais quand tu auras des enfants, quand tu auras des charges et que ton salaire ne peut plus progresser et que tu auras des charges qui vont augmenter, quand tu vas être à l'âge de ta retraite, qu'est-ce que tu vas devenir ? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand ta retraite va arriver, ta retraite, elle va être beaucoup moins que ton salaire d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Et si tu as un salaire, enfin, si tu as une retraite, c'est la chance d'avoir une retraite. Donc, du coup, à 60 ans, quand tu auras à l'âge de ta retraite, tu vas diminuer ton salaire. Tes charges, elles, elles vont augmenter. Donc, si tu ne prépares pas tout ça en amont, arrive à 60 ans, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas dire, putain, si j'avais su, il y a 15 ans de ça, je l'aurais fait. Mais tu as 15 ans de moins aujourd'hui. Alors, fais-le. Fais-le, n'attends pas. Pourquoi attendre ? Fais-le, bouge. Tu sais, il y a une grande marque qui marque, qui dit « Just do it ». Just do it, fais-le, c'est tout, point. Arrêtons de procrastiner, arrêtons de dire « J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps ». On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps et on doit préparer notre avenir. Donc, du coup, ayez cette vision en disant qu'il faut que j'ai une retraite, il faut que j'ai une vie convenable, il faut que j'arrive à vivre, putain. Et est-ce qu'aujourd'hui, les cours vont pouvoir me faire vivre, pouvoir être basé sur ma retraite ? Sincèrement, il y en aura qui vont le faire. Mais sur la masse des coachs, il y en a beaucoup qui vont se ramasser. Beaucoup. Je te dis, c'est un espoir prépersonnel que j'ai. On ne m'écoute pas, on n'entend pas, c'est ma vision à moi. Maintenant, ce n'est pas la vision de tout le monde, je l'entends, mais moi, c'est la mienne. Et c'est ça qui m'a toujours, toujours, toujours boosté. C'est qu'est-ce que je vais devenir à 60 ans ? Est-ce que je vais être prof de pilates et toujours couvrir derrière les clients et avoir 30 euros ? 30 euros, c'est aujourd'hui. Mais dans quelques temps, peut-être que ça sera 10 euros. Parce qu'il y a une chose qui est sûre dans le monde du fitness, c'est que depuis, moi, je connais le monde du fitness. Avant, je t'ai payé 1300 euros net pour 15 heures de cours en salarié. D'accord ? Aujourd'hui, je suis payé 1300 euros net pour 25 heures, 35 heures de cours dans une salle. Et qu'avant, c'était 50 euros l'heure. Maintenant, on est arrivé quasiment à 25 euros, 20 euros l'heure. Notre métier ne va pas en augmentant. Aujourd'hui, il va dans la régression. J'espère qu'un jour, il va repartir, il va rebattre de l'aigle. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est plus dans la régression de salaire que dans l'augmentation de salaire. Donc, si tu veux faire la différence, forme-toi. Si tu veux être différent des autres, forme-toi. Et une autre soit totalement différente des autres. Ne rentre pas dans le boule. Ne rentre pas dans le boule. Voilà. Moi, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce que je peux conseiller, c'est si vous voulez vous en sortir, soyez différent. Donc, formez-vous. Mais formez-vous. Ce n'est pas… Allez vous former. Allez prendre des conseils. Des grands, des plus grands. Soyez modélisés des gens. Modélisés. Moi, je modélise Christophe. Je peux modéliser toi. Moi, je te regardais. Je disais, le mec, il a… Parce que je ne connaissais pas encore. Je fais, le mec, il a un truc qui… Comme ce moment, je m'intéresse. Moi, j'ai toujours modélié les gens. Parce que sans modèle, je ne peux pas partir. Et il vaut mieux modéliser un aigle pour apporter un volet qu'un dindon. C'est sûr. D'accord ? Et aujourd'hui, je suppose que dans ton nouveau job qui n'a rien à voir avec le fitness, tu as exactement la même mentalité et la même envie de tout exploser ? Je suppose. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je n'ai aucune honte de parler d'argent. Aujourd'hui, je gagne de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une vie qui ne me permet pas de ne pas avoir d'argent. C'est qu'aujourd'hui, j'ai mon fils qui est en métropole et j'ai ma famille qui est à La Réunion. Donc, je serai toujours, comme on dit, le compte de geste. Si je vais à La Réunion, je voudrais voir ma famille à La Réunion, mes parents. Et si je vais à La Réunion, je voudrais voir mon fils en métropole. Du coup, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de gagner de l'argent. Alors, on dit que l'argent n'est pas le bonheur, mais à un moment donné, l'argent fait mon bonheur. C'est-à-dire que Thomas, si je veux voir mon fils, je veux gagner de l'argent. Si je veux voir ma famille, je veux gagner de l'argent. C'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Donc, aujourd'hui, mon combat, il est là. Mon combat, c'est pour moi mon bonheur. C'est gagner de l'argent pour pouvoir voir mon fils, pour pouvoir voir ma famille. Voilà, c'est mon combat. Maintenant, chacun voit le milieu à sa porte. Chacun voit l'avenir à sa porte. C'est-à-dire que s'il voit un avenir de pénurie, qu'il voit s'intervenir de pénurie. Moi, non, ce n'est pas dans ma manière de voir les choses. Et comme tu as vécu, puis tu as fait pas mal de pays, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du fitness et à ta vision, toi, du fitness dans les années à venir ? Tu as une idée un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut voir avec les chamboulements depuis 15-20 ans ? C'est vrai qu'aujourd'hui, même moi le premier, c'est clair que tu te poses énormément de questions sur le fitness en général. Quelles sont tes réflexions par rapport à ça ? Alors aujourd'hui, en tout cas, il y a une chose que je pense, ça, c'est encore une fois personnel, si on se laisse faire, ça ira en se dégradant. Aujourd'hui, il faut que les acteurs du fitness, c'est-à-dire les personnes qui sont comme toi, comme Christophe et tout ça, il faut qu'on monte au créneau, pour vous monter au créneau. Comme les anciens sont montés en 68 un peu, j'exagère, je travole un peu les choses, mais voilà, c'est un peu vrai ce que je dis. Aujourd'hui, si on se laisse faire comme ça, les low-cost vont encore avoir pensé à grandir. Alors, on a beau dire qu'en France, c'est totalement différent, qu'on aura toujours besoin de coach et tout ça, mais non, là, il faut qu'à un moment donné, on batte le poing sur la table et qu'on change. Parce qu'en fait, comme tout à l'heure je disais, tout à l'heure, je voyais les salaires diminuer, je vois aussi les prix diminuer. Si les prix des salaires diminuent, forcément, les salaires vont diminuer. Oui, la valeur que tu apportes au client va diminuer également. Voilà, donc du coup, en fait, notre diplôme avant, je te dis sincèrement, moi, j'ai eu la chance de passer juste après le BELF. On avait un niveau d'entrée au BP, mais qui était un truc de dingue, les performances qu'on devait avoir. Aujourd'hui, notre diplôme, il est dévalorisé. Quand je vois ce qu'on nous demande, on est même peu éducateur, on est animateur. Aujourd'hui, je ne sais même pas si quelqu'un fait une différence entre éducateur et animateur. On leur demande... C'est sûr que non. Entre animateur et éducateur, les gens vont te dire « Éducateur, ce n'est pas du tout, du tout. » « Animateur, ça, c'est pareil. » Non, non, éducateur, moi, je prends le mot éducatif. J'apprends les gens à faire du sport. Tout simplement, j'apprends les gens à mieux vieillir, à avoir un potentiel santé et à améliorer ce potentiel santé. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas ça qu'on... Il y en a, bien sûr, il y en a dans les nouveaux diplômés qui pensent comme ça. Mais la majorité ne pensent pas comme ça. La majorité, c'est d'être sur l'estrade et de faire du show. Malheureusement, c'est caricaturer et c'est répéter ce que je dis, mais c'est la réalité. Et le monde du fitness, aujourd'hui, il est là-dedans. Et aujourd'hui, le sport n'est plus du tout, du tout, du tout vu comme compétence envers les gens. Aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, la personne de l'emblable va te dire « je sais faire du sport ». Tu ne sais rien faire du tout. Mais parce qu'en fait, on a tellement démocratisé le sport, on a tellement dit que c'était du loisir, que ce n'est même plus du professionnalisme, le sport, c'est du loisir. Que tu aies un diplôme en BPGEPS ou que tu aies un diplôme en DE sport, on va te dire « je sais faire du sport ». Parce qu'en fait, on n'a jamais valorisé le sport. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, le monde du fitness, comment je le vois aujourd'hui ? Comme tu disais ta question, je le vois, c'est que si aujourd'hui, les acteurs du fitness ne se bougent pas pour dire que non, non, attendez, on a des compétences et il faut bien les mettre en valeur, et si on se laisse là tout le temps, je crains fort que le monde du fitness va être beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus médiocre, à mon avis. D'où, c'est pour ça qu'en fait, que je veux changer de voie, pas parce que je n'aime plus le monde du fitness, mais parce que je ne m'y retrouve plus. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, moi, quand je parle aux jeunes diplômés, je ne m'y retrouve pas. Quand je parle peut-être à toi, je ne te connais pas encore, mais je pense que je m'y retrouverai. Quand je parle à Christophe, je me retrouve. Quand je parle aux anciens, je me retrouve. Quand je parle aux nouveaux, je ne me retrouve plus. Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc, voilà, vision, vision, formation, ouverture d'esprit, persévérance, je pense que c'est, je pense que c'est les maîtres mots pour aujourd'hui, entre guillemets, réussir, réussir. Est-ce que tu as un livre que tu pourrais nous partager et que toi, qui t'as servi dans ta vie, qui te sert encore peut-être aujourd'hui en tant qu'entrepreneur ? Des livres ? Oui, un livre ou deux que tu aurais dans… Non, je n'en ai pas forcément parce qu'en fait, moi, c'est beaucoup de… comment dire ? le livre le plus con possible parce que dans sa finalité, le livre, le secret, c'est un livre con. Parce qu'en fait, c'est caricaturé. Et après, par contre, je me suis formé, je suis formé, comme tu dis, je me suis formé en neurosciences, je me suis formé en physique quantique. Donc, j'ai perfectionné un peu cet esprit, la loi de l'attraction parce qu'elle existe réellement. Aujourd'hui, ça serait, aujourd'hui, ça serait, je veux dire, je le dis, ça va peut-être sortir dans le monde fitness que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, de croire que la physique quantique n'existe pas ou que l'énergie ou que la loi de l'attraction n'existe pas, c'est d'être ignorant dans sa vie. Je te le dis, on est ignorant. Si quelqu'un veut dire à moi « ça n'existe pas ton truc », je veux dire « t'es ignorant. Va te former, va t'informer, mais ne dis pas des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si on sait que tout est énergie, eh bien, forcément, tout se passe. Après, il faut juste bien appliquer. Tu as lu le livre d'Idriss Aberkal. J'ai lu, bien sûr, je l'ai lu, oui. La puissance du cerveau, j'ai lu, je regarde pas mal de conférences aussi. Oui. Voilà, j'ai mon mentor, c'est de la vie de François, c'est mon mentor parce que je suis en école avec lui. Mais par contre, oui, au niveau des livres, j'apprends au niveau du management, j'apprends au niveau de la physique quantique, j'apprends au niveau de l'énéagramme, Pascal Prévost qui me forme là-dedans. J'ai pas mal de livres, j'ai pas mal. En fait, je m'ouvre sur beaucoup de choses. Oui, on s'aperçoit que tu es très intéressé par le développement personnel et aujourd'hui, dans notre activité, ça reste de l'humain. Même si on regarde les modèles économiques, on est de moins en moins humain, je pense que le fitness à la base, le personal training ou autre, c'est avant tout, on est avec des êtres humains. Bien sûr, bien sûr, si l'autre moment, tu ne comprends pas comment tu veux le coacher. Si tu n'as pas les compétences, comment tu veux le coacher ? C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je te donne un exemple, tu as un peu le temps, mais c'est deux minutes. C'est par exemple, tu ne veux pas, par exemple, tu veux une personne qui est toujours fatiguée, d'accord ? Une personne qui n'a pas de mémoire, par exemple. Là, tu vas dire, ah ouais, tu es fatigué, tu manques de sommeil. Mais peut-être qu'à un moment donné, c'est biochimique qui, à un moment donné, elle manque, elle manque, par exemple, la mémoire, c'est l'acétylcholine au niveau des neurotransmetteurs. Donc, s'il y a une défaillance au niveau des neurotransmetteurs, l'acétylcholine, eh bien, tu as beau faire ce que tu veux, la mémoire, elle n'en aura pas. Et pareil pour la fatigue. En fait, en fait, ce qui est enclencheur de, comment dire, au niveau des muscles, des articulations, c'est la dopamine. D'accord ? Donc, tu auras beau avoir les compétences qu'il faut au niveau sportif pour que la personne fasse du sport, mais s'il y a un manque de dopamine, tu ne pourras strictement rien faire. Et c'est pareil pour une personne qui est stressée. Si, par exemple, une personne stressée, elle a un manque de GABA, le GABA, c'est celui qui inhibe tout ce qui est dopamine et tout ça. En fait, c'est celui qui inhibe tout. S'il y a un manque de GABA, eh bien, la personne sera toujours stressée, toujours un manque de sommeil. Tout ça, c'est que tu n'as pas les compétences pour le savoir. Mais tu as beau être le meilleur coach sportif du monde, mais tu n'arriveras pas à la coacher. sans cerveau, je crois, justement, qui travaillait sur ça, sur les neurotransmetteurs et c'était avec la nutrition et tout, c'était super intéressant. Quand tu commences à t'intéresser à tout ça, tu te dis que, ouais, les glucides, les lipides et les protéines, c'est bien, mais c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, après tout ce qui est fort intestinal, tout ça, bref, tout ça, ça va enclencher tout ça une psychologie, dans la biochimie, des choses qui font qu'à un moment donné, tu vas moins bien ou mieux coacher ton cerveau, ta personne en fait. Et du coup, si on ne reste que sur du coaching sportif, parce qu'en général, c'est ce que les gens recherchent, parce que les gens, ce que les coachs veulent absolument avoir des compétences sur le domaine sportif, mais c'est bon, stop, stop, on le sait, si tu as un minimum d'intelligence, un minimum de physio, à nat, tu sais ce que c'est qu'il faut faire pour perdre du poids à quelqu'un, tu sais comment, tu sais comment faire un programme. Si tu ne sais pas ça, on va retourner à l'école, mais arrêtons de se former dans absolument comment avoir, comment perdre du poids à quelqu'un. Non, non. Ouvrons-nous sur un spectre plus large de l'être humain, parce qu'un être humain, il est fait de psychologie, de neurologie, enfin bref, beaucoup de choses et allons chercher le plus large possible et tu arriveras à mieux coacher les gens. Voilà. Et ça, moi, ça fait quasiment deux ans que je le fais. Je ne l'ai jamais mis en avant parce que je ne cherche plus à coacher, mais ça fait deux ans que ça y est, c'est imprégné chez moi. Tu vois, pour moi, Christophe, il est venu en formation à La Réunion. Là, je fais un petit coup de gueule par rapport au coach de La Réunion. Tu avais plus de personnes pour l'invincissement que pour mentaliste et en neurosciences. Il ne comprend pas ? Oui, mais c'est, oui, tout à fait. Mais moi, je le vois pour intervenir sur la partie business, marketing et tout, c'est la même chose. Les gens, enfin, les professionnels ou les jeunes pros sont beaucoup plus focalisés sur des recettes que d'avoir, comme tu dis, une vision beaucoup plus large. Et c'est vrai que, je ne vais pas te l'apprendre, mais si tu veux gagner un jour de l'argent, il va falloir avoir une mentalité de quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent. Ce n'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent, c'est se construire, entre guillemets, une vie qui va te permettre de pouvoir vivre, entre guillemets, de ta passion, quoi. En tout cas, moi, c'est mon... Parce que, je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, la passion, c'est bien beau, mais la passion, ça ne te fait pas vivre, c'est mort, je veux dire, on est entouré dans un monde déjà à géométrie variable et ensuite, dans un monde où l'argent, entre guillemets, est primordial et que maintenant, je vous dis, sans argent, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, du coup, maintenant, je ne demande pas d'être hyper riche, mais comme dirait Christophe dans l'information, il disait, regarde tes charges, regarde ce que tu veux et touche en fonction. Voilà. Voilà. Donc, regarde ton train de vie que tu veux mener et essaie de toucher en fonction. T'as pas de gagner plus. Si tu gagnes plus, tant mieux. T'as pas de... Par contre, ne touche pas moins. Par contre, regarde ce que tu as comme charge. Moi, les miennes, je les ai. Je sais ce qu'est-ce qu'il me faut et j'espère en sorte de toucher ce qu'il me faut. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais... Voilà ma vision un peu du monde de fitness. Voilà mon parcours un tout petit peu. C'est super inspirant, en tout cas. Je vous remercie Christophe si tu écoutes cette interview. Merci de m'avoir mis en relation avec Thierry. Merci, Thierry. Est-ce que tu as une dernière chose à apporter, à dire ou que tu voulais nous faire partager ? Non, pas spécialement. Comme je l'ai dit, j'ai un peu tout dit dans mon interview. J'ai envie de dire encore une fois, bougeons-nous, quoi. C'est qu'arrêtons de voir que notre nom brille. Arrêtons, arrêtons. Et puis, je répète, je ne répéterai jamais assez. Formez-vous. Il faut se former. Il faut comme toi, tu parlais de business et tout ça. Moi, tu es en train de me dire ça. J'ai envie de te dire, c'est quand tes formations. J'ai envie de te suivre tes formations. Tu vois, c'est tout de suite. Tu m'as parlé, je fais une formation de nutrition. Je vais te dire, ça ne m'intéresse pas. Tu es en train de me parler de formation de business. J'ai envie de te dire, tu m'intéresses, on te dit là. Tu vois ? Et voilà, aller sur un spectre le plus large possible. Arrêtons de se localiser que sur le sport parce que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça qui a la différence. Si vous voulez être différent, faites des choses différentes. Soit être différent des autres. Et moi, j'essaie toujours d'être différent. Je n'ai jamais exploité cette différence-là parce que ce n'est pas mon but réellement. Moi, je te dis, j'avais un but bien précis. Mais par contre, aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai appris, je suis fier de ce que je suis. Et j'ai envie de te dire, j'espère que le meilleur restera pour moi. Enfin, sera pour moi. Mais voilà, j'ai envie de te dire, apprenez. Avec cette mentalité-là, tu ne peux que justement t'améliorer, progresser puis réussir. Donc, c'est cool en tout cas. Merci à toi Thierry. En tout cas, c'est pour ça que je fais aussi des interviews d'entrepreneurs parce que moi, ça m'inspire énormément. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. En tout cas, rappelez-vous, vision, développement personnel, cherchez à vous différencier. Et voilà, s'il nous arrive une merde, vous faites comme Thierry, vous relevez la tête et puis vous repartez de plus belle et vous remettez de l'énergie. Donc, c'est une... C'est super puissant. En tout cas, merci à toi Thierry. Merci à toi Andy. A bientôt. On aura peut-être l'occasion d'avoir de tes nouvelles dans les mois et les années à venir. Merci. En tout cas, merci à toi. Bonne journée. Au revoir. Bye-bye. C'est parti.